... Le gouvernement wallon a commencé à remplacer ses anciens luminaires le long des routes régionales. Les autorités routières ont été chargées de mettre en place un système durable. Il faut savoir aujourd'hui que les lampes sur les routes de la région wallonne ont plus ou moins 35-40 ans de durée de vie, que ces lampes sont équipées en sodium basse pression, qui est une technologie qui a plus ou moins une centaine d'années. Il faut savoir aujourd'hui que ces lampes ne sont plus adaptées aux normes actuelles et donc le but de remplacer ses luminaires est d'éviter justement les pollutions lumineuses qu'on connaît énormément aujourd'hui sur nos routes en Bologna. Les nouveaux appareils utiliseront la technologie LED, ce qui offre plusieurs avantages. L'avantage du LED aujourd'hui, c'est les économies d'énergie, qui sont quand même importantes par rapport au sodium basse pression. Deuxième avantage, c'est qu'on peut mieux focaliser ce qu'on veut éclairer parce que les LED sont équipées de lentilles qui permettent de mieux faire ceci. Et le troisième avantage, c'est qu'on n'a plus la pollution lumineuse qu'on connaissait par le passé. Les autorités routières wallonnes profitent de cette occasion pour passer à l'éclairage intelligent. De nouvelles fonctionnalités rendent la gestion de l'infrastructure plus aisée. Le système de Philips Lighting est un système ouvert, c'est-à-dire qu'on peut le mettre dans nos luminaires, mais aussi dans celui de nos concurrents. Deuxième avantage, c'est que c'est un système plug-and-play, donc l'installateur n'a juste à l'installer, il n'y a pas de programmation à faire. Et le troisième avantage du système, c'est que nos luminaires sont équipés d'une puce GPRS qui permet d'avoir une géolocalisation des luminaires sur les routes et de pouvoir connaître l'état du système, éventuellement si une panne existe sur le luminaire.